Coronavirus, le Burundi ordonne l'expulsion du représentant de l'OMS. Quatre experts de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, au Burundi, dont son représentant dans le pays, seront expulsés d'ici vendredi, a annoncé le ministère burindais des Affaires étrangères, dans une lettre adressée au bureau africain de l'institution et consultée jeudi par l'AF. Le ministère a l'honneur de porter à « votre connaissance » que les personnes dont les noms reprissent y après sont déclarées « plus persona non grata plus » et que, par conséquent, elles doivent quitter le territoire du Burundi avant le 15 mai 2020, est-il écrit dans cette lettre. Il s'agit du docteur Walter Kazadi-Mulombo, représentant de l'OMS au Burundi, de deux employés de l'OMS, le docteur Jean-Pierre Mulan-Dankata, coordinateur de la riposte contre le nouveau coronavirus au Burundi et le docteur Ruana Mirandi-Bizamwa, chargé du programme contre les maladies transmissibles, et d'un consultant, le PR Daniel Tarzi, un expert en biologie moléculaire. C'est toute l'équipe de l'OMS chargée d'appuyer le Burundi dans sa riposte contre le Covid-19, ils sont expulsés alors que le ministre de la Santé a exclu totalement l'OMS de celle-ci en l'accusant d'ingérence inacceptable dans sa gestion du coronavirus, a expliqué à AFP un responsable burindais, sous couvert d'anonyme. Il y a un mois, le ministère burindais des Affaires étrangères avait déjà engagé la même procédure contre les quatre fonctionnaires. Mais il avait suspendu cette décision après des échanges entre le chef de l'État Pierre Nkurinziza et le directeur général de l'OMS, selon des sources diplomatiques et administratives. Ces expulsions ont lieu quelques jours avant les élections présidentielles et législatives du 20 mai, et alors que le gouvernement burindais est accusé par des médecins et l'opposition de cacher des cas de Covid-19. Le pays n'a pour l'heure officiellement recensé que 27 cas positifs, dont un décès. Le gouvernement burindais, qui estime que le pays est protégé du Covid-19 par la grâce divine, a décidé de la fermeture de ses frontières, mais n'a pris aucune mesure de confinement, contrairement à la plupart des autres pays de la région. Depuis le début de la campagne, les réunions politiques ont lieu normalement et attirent d'immenses foules, sans que de réelles mesures sanitaires soient mises en place. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Quatre experts de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, au Burundi, dont sont représentants dans le pays, seront expulsés d'ici vendredi, a annoncé le ministère burindais des affaires étrangères, dans une lettre adressée au bureau africain de l'institution et consultée jeudi par l'AF. Le ministère a l'honneur de porter à, votre, connaissance que les personnes dont les noms repris si après sont déclarés plus persona non grata plus, et que, par conséquent, elles doivent quitter le territoire du Burundi avant le 15 mai 2020, est-il écrit dans cette lettre. Il s'agit du docteur Walter Kazadi Mulombo, représentant de l'OMS au Burundi, de deux employés de l'OMS, le docteur Jean-Pierre Mulindan Kata, coordinateur de la riposte contre le nouveau coronavirus au Burundi, et le docteur Ruana Mirandi-Bizamoa, chargé du programme contre les maladies transmissibles, et d'un consultant, le PR Daniel Tarzi, un expert en biologie moléculaire. C'est toute l'équipe de l'OMS chargée d'appuyer le Burundi dans sa riposte contre le Covid-19, ils sont expulsés alors que le ministre de la Santé a exclu totalement l'OMS de celle-ci en l'accusant d'ingérence inacceptable dans sa gestion du coronavirus, a expliqué à AFP un responsable burindais, sous couvert d'anonymes. Il y a un mois, le ministère burindais des Affaires étrangères avait déjà engagé la même procédure contre les quatre fonctionnaires. Mais il avait suspendu cette décision après des échanges entre le chef de l'état Pierre Nkurinziza et le directeur général de l'OMS, selon des sources diplomatiques et administratives. Ces expulsions ont lieu quelques jours avant les élections présidentielles et législatives du 20 mai, et alors que le gouvernement burindais est accusé par des médecins et l'opposition de cacher des cas de Covid-19. Le pays n'a pour l'heure officiellement recensé que 27 cas positifs, dont un décès. Le gouvernement burindais, qui estime que le pays est protégé du Covid-19 par la grâce divine, a décidé de la fermeture de ses frontières, mais n'a pris aucune mesure de confinement, contrairement à la plupart des autres pays de la région. Depuis le début de la campagne, les réunions politiques ont lieu normalement et attirent d'immenses foules, sans que de réelles mesures sanitaires soient mises en place. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.